L'étypologie du doctorat. Il y a un seul doctorat, c'est le doctorat Nouveau Régime. Il n'y en a pas deux. Un seul doctorat, c'est le doctorat Nouveau Régime. Mais, il y a deux types de recherches. Il y a la recherche fondamentale et la recherche rapide. La recherche fondamentale est celle où le candidat choisit un sujet théorique qui, une fois validé, le conduit à mener une recherche fondamentale sur son objet étude pour aboutir à un ouvrage final qui sera présenté devant un juge. Par exemple, un étudiant qui vient d'avoir son master 2, choisit de travailler sur la séparation de pouvoir dans les constitutions africaines. Ce sujet théorique sera validé et, selon le processus que je venais d'indiquer, aboutira à la soutenance d'une tête. Voilà une recherche fondamentale. Cet étudiant n'est pas un juge de la peau constitutionnelle, n'est pas un responsable politique, n'est pas un faux fonctionnaire de telle ou telle institution. Bref, il fait le choix d'un sujet théorique. Mais tout sujet théorique a toujours une articulation pratique. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler sur les sectes des anges. Donc, il y a toujours une articulation pratique. Voilà ce que nous entendons par recherche fondamentale, qui peut être ancrée sur le texte. L'autre type de recherche, c'est la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, ce que nous appelons dans le jargon, parce qu'il n'y a aucune consécration juridique de ce qu'elle, ce que nous appelons le doctorat sur le travaux. Le doctorat sur le travaux. Le candidat choisit un sujet pratique en fonction de son expérience et de ses pratiques professionnelles qui, une fois validé, le conduit à préparer et à présenter graduellement, une série de travaux pour aboutir à un ouvrage final qui sera présenté demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui fait le doctorat sur le travaux, c'est-à-dire la recherche appliquée, il choisit un sujet en fonction de son expérience professionnelle. Par exemple, un haut fonctionnaire qui a le titre requis, c'est-à-dire le master 2, ou a obtenu une validation des acquis, veut présenter un doigt, un nouveau régime. Il va donc choisir un sujet pratique qui s'articule sur le niveau. Par exemple, le haut fonctionnaire choisira de travailler sur l'impartialité de l'administration et la protection des libertés fondamentales. Ce sujet, qui de prime abord est théorique, mais tient compte de l'expérience du candidat, parce que le candidat a été peut-être un haut fonctionnaire du ministère de la Justice ou est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Donc, dans sa pratique professionnelle, il a été pendant de nombreuses années confrontées à des questions pratiques liées à ce sujet. Il veut donc envisager de faire une thèse. Ce sujet, globalement, une fois qu'il est validé, le candidat devra donc présenter la liste des termes qu'il entend aborder sur ce sujet, selon un plan détaillé qu'il devra fournir. Et il devra travailler par état sur chaque thèse qui sera retenu. Il devra préparer une communication écrite sur 10 à 15 pages. Il devra déposer cette communication écrite. Et il présentera cette communication devant un auditoire, l'enseignant, dans l'état de l'équipe de recherche, parfois devant des étudiants, etc. Et il présentera au regard du sujet transversal choisi une série de communications entre 15 à 30 communications, selon la densité des questions et des sujets traités. et à l'issue de ce travail de présentant des communications, tous les textes qu'il aura présenté, corrigé, etc., seront rassemblés dans un ouvrage unique avec comme titre, chapeau, l'impartialité de l'administration. Alors, on trouvera dans ce document une introduction qui nous présente le travail fait, puis une conclusion générale qui tire les laissons juridiques et tout ce sera. Bref, voilà le type de recherche sur le montant. Alors, dans tout un tel sujet, on verra, par exemple, ce candidat nous présentera une communication sur la question, par exemple, du maintien de l'ordre lors des manifestations publiques. Il nous prend parce qu'il a été au contact de cette réalité et donc, il nous récitua un vécu professionnel, même selon le talent scientifique, parce qu'il ne s'agit pas de faire des comptes rendus, ce n'est pas des rapports administratifs. Donc, c'est une thèse de courant qui a toujours par exposé théorique. Il nous présenterait une communication, par exemple, sur la liberté et le rayon. Il nous présenterait un bref, voilà, il choisira des thématiques et à la fin, il présentera donc rassembler dans un ouvrage unique ce qu'on appelle une thèse sur le travail. Ce sont des travaux que l'on aura présentés. Certains, si l'autorisation lui est accordée, pourront être déjà publiés partiellement, mais à la fin, on a donc cet ouvrage pour l'équipe qui s'appelle l'autorisation sur le travail. Le candidat peut également faire intervenir dans son nouveau à des articles qu'il a publiés bien avant, mais qu'il rentre dans le cadre parce qu'il ne s'agit pas de rassembler tous les articles divers et variés. Il faut que les articles et les travaux présentés puissent avoir un lien à l'écriture. Et tout ça fera l'objet d'une articulation et de le rayon à un doctorat sur les travaux. Mais qu'il ne change rien dans l'intuit, je le dis, parce qu'il s'agit toujours du doctorat nouveau régime. Ce qui change, c'est la démarche méthodologique, la typologie. Il s'agit d'une recherche appliquée. Il s'agit d'une recherche appliquée. Vous voyez ? Donc ça qui change. Je prends encore un exemple. Nous avons deux candidats qui veulent travailler sur protection de l'environnement et droit des peuples autochtones. Le cas des pygmées du bassin de l'eau. Voilà un sujet. Nous avons deux candidats. Le premier est un des clients qui veut faire la recherche fondamentale. Lui, il n'a aucune expérience pratique de terrain. Mais il s'intéresse à ce sujet. Il va donc faire la recherche documentaire. Il va sur le terrain mener des entretiens, etc. pour savoir comment ça se passe. Et au vu de tout ça, il préparera sa thèse qu'il soutiendra devant les flots. C'est de la recherche fondamentale. Un deuxième candidat, toujours sur le même sujet. Lui est par exemple un haut fonctionnel du ministère de l'Environnement ou du ministère de l'Afrique. Il travaille dans ce domaine depuis une vingtaine année. Donc, il a un vécu professionnel. Il a eu l'expérience professeur secrétaire. Il a eu à rédiger des rapports sur les populations de doctores. Il a eu à participer à des colloques. Il a présenté, il a écrit même des articles sur ces sujets-là. Il veut alors rassembler toute cette expertise professionnelle dans un document unique qui construira sa thèse. Alors, dans la même dimanche, il nous présentera déjà ce qu'il a déjà fait comme publication, comme travaux, des rapports, des études, etc. Et puis, il nous déclinera également ce qu'il entend encore faire comme communication sur le monde. Donc, ce n'est pas la même dimanche que lui. Lui, il a des choses, il a un passif professionnel, donc il a des choses qu'il a eu à écrire, il a eu des choses qu'il a eu des communications faites, parfois devant dans les réunions internationales. Il a peut-être participé à la négociation des instruments juridiques internationaux. Donc, voilà tout ça. Il met tout ça en musique dans un document unique et il fera quelques communications supplémentaires et tout ça sera rassemblé dans un document unique. C'est ça que nous appelons d'un doctorat sur le travail. Donc, il ne s'agit pas ici d'une confusion. On ne fait pas du doctorat professionnel, il n'y a pas du doctorat professionnel, du doctorat recherche, non. Tous les doctorats sont des doctorats recherche uniques, des uniques, point. Mais, il y a des approches différentes. D'un côté, la recherche formative, de l'autre, la recherche appliquée. Voilà la typologie que je voulais mettre en exemple. et donc, nous accueillons volontiers des gens qui ont de l'expérience professionnelle, qui veulent valoriser déjà le travail qu'ils ont fait dans le passé, qui veulent donner une dimension scientifique aux travaux qu'ils ont eu à réaliser et je crois que c'est pertinent et tout ceci est le bienvenu au sein de notre école d'autorité. Quatrièmement, le programme du doctorat. Alors, le programme du doctorat, je vous renvoie au bout de moins de cours, c'est détaillé. Dans le programme du doctorat qui se décline sur trois années, comme je l'ai indiqué, vous avez des unités d'enseignement que vous lirez. Certains séminaires sont obligatoires, certains séminaires sont optionnaires. mais je tiens à préciser que dans le programme du doctorat, le candidat choisit les séminaires. Il peut tout faire s'il a le temps, comme il peut faire son calendrier, il fera certains séminaires la première année, d'autres séminaires il fera la deuxième année. Parfois même, il raconte à quoi certains séminaires la troisième année. Mais c'est à lui d'organiser son calendrier en fonction de sa disponibilité. Et c'est l'occasion également de vous dire que beaucoup de ces séminaires sont présentés sous forme de vidéos. Donc, les candidats qui ne peuvent pas venir aux séminaires doctoraux, qui ne peuvent pas être là physiquement, recevront ces vidéos. Vous devez regarder la vidéo, prendre des notes, vous considérez comme étant en classe. regarder la vidéo, écouter tout, prenez les notes, et à l'issue de cela, vous allez préparer un petit rapport de deux à trois pages. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la vidéo ? Quelles sont les questions majeures que vous avez retenues et quelles sont les questions que vous voulez poser ? Vous devez donc envoyer votre rapport au secrétariat de l'école doctorale. Vous mettez le rapport, votre nom, le titre du séminaire que vous avez suivi, c'est-à-dire soit parce que vous étiez présent en classe, soit parce que vous avez reçu la vidéo avec le document de cours qui la compagne, et vous demandez donc à ce que une attestation de validation soit délivrée. Cette attestation sera délivrée parce que vous avez fait un rapport qui atteste que vous avez bien suivi le séminaire ou bien vous avez bien suivi la vidéo concernant le séminaire. Donc tout ceci n'est pas automatique. Donc attention à ce que vous allez écrire comme rapport et surtout ne prenez pas le risque d'aller prendre le rapport d'un problème pour nous envoyer. Donc soyez sérieux et rigoureux. Voilà en ce qui concerne le programme de l'opinion. Alors le programme des séminaires et les doctoraux est un peu différent en ce qui concerne le doctorat sur le travaux mais dans l'essentiel ce sont les mêmes matières. Je dis dans l'essentiel ce sont les mêmes matières. C'est un peu rappourci pour des questions que vous comprenez puisque le doctorat sur le travaux c'est des gens souvent bien occupés etc. Qu'on dirait que c'était une expérience que c'était une responsabilité donc on a essayé de modifier vous verrez dans les détails mais tout ceci nous ramène aux 24 prédits prévus pour les séminaires d'autoraux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le doctorat sur le travaux et son programme. Sixième point pourquoi vous voulez vous faire une thèse ? Alors je reviens donc sur la question de la motivation. Pourquoi vous voulez vous faire une thèse ? Avant de vous inscrire en thèse vous devez avoir des idées claires sur ce que vous ferez après la thèse. C'est important parce qu'il ne faut pas s'inscrire en thèse parce qu'on veut faire une thèse parce qu'on veut qu'on vous appelle doctorat. Non. Il faut quelle est la motivation ? Pourquoi vous voulez faire une thèse ? Est-ce que vous avez la motivation claire ? Est-ce que vous avez des objectifs clairs ? Voyez-vous ? Donc si vous avez l'intention d'embrasser par exemple la carrière universitaire à Paris il vous faudra faire un doctorat mais également vous investir dans l'enseignement c'est-à-dire faire des TD etc. Et aussi écrire rentrer dans les études de recherche et les projets de recherche donc c'est important dès le départ de se donner un objectif clair. Le doctorat n'est pas juste un diplôme de luxe c'est vrai qu'on fait peut-être un rang social mais c'est pas ça c'est pour ça qu'on fait les thèses. Il faut qu'il y ait un projet derrière toute entreprise sur l'oral qu'il s'agisse de la recherche sur le travail ou de la recherche appliquée. Donc j'insiste sur la question pourquoi vous voulez faire une thèse ? Que ce soit la recherche fondamentale que ce soit la recherche appliquée vous devrez vous poser des questions et clairement comprendre les motivations c'est très important et il y a un petit questionnaire qui est donné dans le chiffon qui vous permet de comprendre vous-même on n'a pas besoin des valeurs des valeurs des valeurs Posez-vous des questions c'est simple que nous pouvons vous consacrer l'essentiel de votre les trois quarts de votre temps à un travail de thèse parce que c'est ça c'est très prudent la thèse êtes-vous capable de mettre de l'ordre dans vos idées ? Êtes-vous capable d'organiser votre documentation ? Pouvez-vous vous imposer une discipline de travail sur plusieurs mois voire plusieurs années avez-vous suffisamment de volonté et de ténacité pour surmonter une succession de difficultés et de contrarietés ? Avez-vous déjà rédigé un travail satisfaisant sur plusieurs dizaines de pages ? Par exemple le mémoire de master qu'avez-vous ressenti lors de la rédaction de votre mémoire de master ? Parce que le mémoire de master je vous le dis déjà c'est une soixantaine moins d'une centaine de pages or la thèse c'est trois, quatre fois plus que le mémoire de master donc si déjà au niveau du mémoire de master vous étiez totalement perdu alors imaginez-vous le travail que vous entend dans la thèse 7e point les exigences de qualité pour une thèse de votre droit votre thèse doit répondre aux conditions suivantes 1 la clarté et la pression une thèse doit être claire avec la précision 2 la qualité de la présentation de l'écriture le document du doctorat le manuscrit doit être soigné il doit être agréable à lire et bien présenté propre et c'est l'occasion pour rappeler que je reçois moi-même des documents qui sont mal imprimés mal écrits mal paginés c'est désagréable de recevoir le document quand vous remettez votre à voix au directeur assurez-vous qu'il s'agit d'un manuscrit propre bien relié bien écrit prenez la peine vous-même de relire votre document et de corriger déjà les fautes regardez avant de remettre complètement toutes les noms de bas de page c'est pas votre directeur de devenir votre correcteur attitré votre directeur pour le peu de temps qu'il pourrait vous consacrer doit aller au fond de votre discussion scientifique il doit avoir le temps de comprendre vos arguments pour pouvoir apporter ses conseils mais il ne doit pas perdre le temps à corriger les fautes de grammaire ou les problèmes de typographie donc le temps qu'il va perdre à lire les fautes c'est aussi du temps que vous perdez pour les corrections de fond il faut le comprendre la concision la thèse c'est un document de 300 à 350 pages ça c'est une recommandation c'est pas une obligation mais pensez toujours à ceux qui vont vous lire parce que plus le document est volumineux plus c'est difficile à lire et à consulter et bien souvent vous mettez 400 à 500 pages alors que le document aurait pu suffire en 300 pages le reste c'est des digressions unitives vous multipliez les exemples ça sert à rien vous allongez votre travail avec des dizaines de citations qui sont totalement unitimes qui sont parfois orphelines mal placées autant d'éléments à éviter le doctorat est un travail méticuleux et soigné une thèse de doctorat doit surtout être faisable comme si à ça dès le départ le sujet faisable répond d'abord à votre curiosité et surtout le sujet doit être réalisable c'est-à-dire vérifier les capacités des sources d'informations le sujet que vous avez choisi aurez-vous accès aux informations si vous avez un choisi sur un sujet qui porte sur les secrets d'état comment ferez-vous pour accéder à ces secrets d'état oui comment ferez-vous donc tout ça c'est à vérifier c'est important enfin le sujet réalisable c'est un sujet qui s'inscrit dans un temps imposé je vous indique la thèse au maximum c'est 3 ans 3 6 mois donc pensez à la limite de temps la thèse c'est pas l'encyclopédie vous n'avez pas tout le temps il ne s'agit pas de rester 5 ans 6 ans à faire un doctorat c'est 3 ans et quand je dis 3 ans 3 ans c'est le maximum c'est le maximum ça veut dire que vous pouvez en 2 ans et demi 2 ans bouclé comme je vous ai indiqué dans le processus en principe que la deuxième année vous devez avoir terminé la réaction et la troisième année on consacrera aux corrections aux discussions aux améliorations à la sentence privée puis à la procédure de dépôt et d'autorisation de sous-tente puis à faire donc pensez au temps parce que si vous croyez que la thèse du doctorat se fera dans le délai que vous vous souhaitez ah ben c'est pas ça parce que au bout de la troisième année vous pouvez être exclu n'oubliez pas qu'après la troisième année il vous faut obtenir une dérogation pour continuer et les dérogations ne sont pas automatiques vous devrez demander la dérogation et pour que la dérogation vous soit accordée on verra d'abord l'état de votre travail à quel niveau vous vous trouvez est-ce qu'il est utile de vous accorder une dérogation parce que ce n'est pas automatique si au bout de trois ans on constate que même la première partie n'est pas rédigée il ne vous sera pas accordé de votre étrogation et vous serez exclu vous aurez perdu votre temps votre argent et tant pis pour vous donc soyez raisonnable soyez conséquent tenir compte du temps regardez vos aptitudes à la recherche votre thèse doit démontrer que vous possédez des aptitudes pour la recherche en faisant preuve de votre esprit de cette thèse de vos contributions à l'avancement des connaissances de votre capacité à maîtriser les règles de rédaction c'est-à-dire le plan de travail les méthodes les résultats la bibliographie la présentation matérielle tout ça c'est ça que en somme la thèse de doctorat est le résultat d'une recherche originale qui doit démontrer et non simplement montrer la thèse est une démonstration c'est pas un compte rendu c'est une démonstration mais la démonstration se fait sur la base des arguments des arguments je disais plus haut la thèse c'est une confrontation une confrontation un débat scientifique c'est une discussion scientifique que vous mettez en exemple enfin la thèse doit être synthétique c'est-à-dire elle aborde un sujet bien identifiqué sur lequel il existe une très abondante littérature c'est qu'on est un matériel juridique mais il s'agit ici de faire le tri de choisir les orientations personnelles de construire une synthèse originale il s'agit pas de tout dire dans une thèse je répète que ce n'est pas l'encyclopédie il s'agit pas de déverser tout ce que vous savez sur le sujet non vous devez dire ce qui est important et ce qui est essentiel vous devez mettre en lumière l'art le plus important vous devez mettre en lumière les sources pertinentes du droit sur lesquelles vous fournez votre argumentation voilà le travail on attend de vous la thèse elle est celle elle va à l'essentiel ensuite n'oubliez pas que la thèse est une démonstration qui est aussi analytique je vois que au vu de tout ça après avoir souligné la grande diversité des thèmes et les approches possibles il faut encore noter qu'un sujet de thèse évolue nécessairement en cours de la version c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez ne prenez pas que tout est figé parfois au moment où vous écrivez vous découvrez d'autres choses et ce sera l'occasion parfois de modifier ici de modifier ça donc n'ayez pas l'esprit complètement figé tant que vous n'avez pas soutenu il y a toujours des possibilités d'adapter donc ne tremblez pas lorsque les critiques sont faites par exemple lors des séminaires d'autoraux vous aurez des collègues qui vous diront mais je pense que ça ça marche pas il faut changer d'ici vous aurez des enseignants outre que votre directeur qui vous feront de vue des critiques mais la critique fait partie du travail scientifique donc vous devrez déjà accepter la critique comme telle et ne jamais se retrancher derrière les postures autoritaires vous devez être ouvert à la discussion à la critique vous devez avoir la capacité d'absorber les chocs vous serez contrarié par les uns et par les autres on vous fera comprendre que vous vous trompez mais vous devez toujours avoir la capacité de rebondir vous devez avoir la capacité de vous ressourcer en profondeur pour revenir dans la raie du débat scientifique mais tout ceci n'est possible et je le dis que si vous avez choisi un bon sujet ah oui c'est ça c'est le plus important le choix du sujet de thèse est un acte très important parce que tout ce que je viens de dire elle ne fonctionne que si le sujet que vous avez choisi est vraiment un bon sujet il faut donc y accorder le temps et les moyens il n'y a pas de sujet miracle c'est vous qui choisissez le sujet en accord avec le acteur de thèse avant de faire le choix du sujet je vous conseille fortement de prendre le titre provisoire proposé et de le soumettre à un test de google c'est quoi vous prenez le titre qui vous inspire mettez ça sur la banque de recherche de google allez vous donner les informations vous verrez sur les 20 premières pages qui vont sortir de google regardez s'il n'y a pas déjà une thèse soutenue parce que si quelqu'un a soutenu une thèse sur le sujet c'est pour ça qu'il faut être prudent parce qu'aujourd'hui les thèses se soutiennent de partout dans le monde alors imaginez à ce moment vous vous engagez dans un travail de doctorat vous n'avez pas fait les vérifications nécessaires et après un an d'efforts on vous dit ah mais dans un mois le sujet est devenu dans des universités ah bon oui parce que vous n'avez pas fait une fille avec quelqu'un d'autre qui avait eu la même inspiration et qui travaille sur le sujet donc c'est pour ça qu'il faut que vous vérifiez allez sur internet vérifier puisque nos universités en Afrique n'ont pas toujours les bases de données numériques n'ont pas les bases de données les fichiers ne sont pas bien tenues donc prenez la peine de vous renseigner etc au moins ça vous évitera une année de perdu il faut donc tout vérifier les 20 premières pages que vous donne les éléments nécessaires pour vérifier en plus sur ces 20 premières pages ça vous donne les sites les universités allez vérifier aussi sur les sites des universités par exemple vérifier en France il y a une base de données pour les thèses allez sur cette base de données tapez votre titre voyez-vous s'il n'y a pas eu une thèse en cours ou une thèse qui venait sur tous je ne veux plus parce que on se dit vous voulez soutenir sur quel sujet mais il y a quelqu'un qui a soutenu il y a 6 mois donc vous voulez simplement plager mais peut-être vous n'étiez pas au courant donc faites toutes ces vérifications si nécessaire de manière générale il est conseillé de choisir non seulement un sujet qui vous motive mais aussi un sujet présentant un intérêt scientifique certain selon l'objectif poursuivi avec la thèse il est possible de distinguer le sujet qui nécessite une simple population de tout ce qui a été traité ou qui mérite parfois des nouveaux développements ou une même approche un point de vue différent donc tout ça il faut regarder est-ce que votre sujet a été traité de façon globale quel est le bon morceau que vous choisissez dans ce sujet si c'est un sujet d'actualité méfiez-vous parce que bien souvent je vois les doctorants qui voient quelque chose à la télé et puis ils viennent ah bon je veux faire un doctorat sur la protection des migrants dans la méditerranée oui d'accord tout ça c'est l'actualité qu'est-ce qui vous dit que dans six mois ce sera encore l'actualité la thèse c'est pas du journaliste il s'agit pas de se raccrocher à la seule il y a des questions qui sont dans l'actualité et six mois après disparaissent donc il faut réfléchir c'est pas parce que vous avez vu quelque chose à la télé que vous pourrez maintenant vous faire un tel de doctorat rappelez-vous du tel de doctorat c'est trois ans non c'est long c'est long et tout ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément ne constitue pas forcément des sujets qui se prêtent à une discussion de doctorat donc faites attention il faut bien réfléchir si votre sujet vous inspire si vous avez mené ce que j'appelle le repérage préalable avant la fixation de votre sujet il faut aller faire ce que j'ai dit sur Google faire cette recherche exploratoire pour voir un peu quelles sont les matières s'il y a des documents s'il y a des ouvrages s'il y a tout ça avant de vous engager parce qu'une fois que vous êtes engagé après vous n'allez plus revenir à la fixation c'est important de le faire donc ce travail est important généralement ce mouvement va dans le sens du d'une vérification préalable par Google et d'un rétrécissement du thème parce qu'on pense voir un thème sous forme d'entonnoir et puis on commence à réduire pour trouver le point de fixation sur lequel vous allez bâtir vos hypothèses donc sur ce terrain il faut être prudent mais la route la plus prometteuse n'est pas nécessairement la ligne droite les découvertes les plus intéressantes se faisant souvent à l'occasion des détours voyez-vous quand vous faites un sujet faites ce travail ne faites pas un sujet et puis dites bon moi j'ai déjà mon sujet non faites d'abord toute la recherche exploratoire il faut prendre les chemins détournés il faut prendre la distance par rapport à ce sujet il faut consulter discuter avec les uns les autres avant d'arrêter votre sujet un chemin rectiligne ne vous donnera voie que ce que vous savez déjà ou en tout cas ce que d'autres ont défliché pour vous la recherche comporte toujours une part nécessaire de surprise d'aller à une découverte et pour toutes ces raisons je vous dirais que soyez vous-même l'explorateur de votre sujet l'inventeur de votre sujet l'innovateur de votre sujet et c'est avec tout ça que vous aurez le sentiment d'avancer de ne pas tourner en rond plus loin dans le tableau qui suit dans le document on vous montre les principales thématiques de recherche qui sont à la table ces thématiques se constituent autour de ce qu'on appelle les ateliers de recherche alors ces ateliers sont des recommandations parfois on réduit ça on change etc mais vous devrez en fonction de ce sujet faire le nécessaire pour vous inscrire sur l'un de ces ateliers de recherche en ce qui concerne la bibliographie détaillée qui fera partie de votre projet de thèse à l'innovateur regardez le document le cours qui vous présente la bibliographie et respectez l'articulation de la bibliographie respectez l'articulation de la bibliographie parce que la bibliographie détaillée doit être une bibliographie fouillée avec des articles scientifiques des ouvrages des manuels des rapports des documents divers et c'est tout ça qui fera que vous puissiez avoir la bibliographie je ne veux pas insister sur les modèles de bibliographie je vous recommande de lire le document vous verrez le type de bibliographie qui est présenté nous avons le système que nous appelons MOTA dans le système MOTA il y a d'un côté d'abord les manuels que vous présentez les ouvrages les traités les articles et les documents je passe route sur la façon d'écrire je vais comment de lire le document comment présenter l'ouvrage comment présenter les noms etc etc c'est cette bibliographie différenciée que vous devrez suivre parce que la bibliographie unique n'est pas le fort de notre école allez au fond des choses dans la bibliographie essayez autant que possible de trouver toutes les ressources nécessaires vous voyez comment certains ont écrit leur bibliographie dans leur document prenez une thèse qui a été soutenue et regardez comment la bibliographie a été montée les manuels qui ont été fait comment ça a été fait dans les manuels dans le bloc manuel quels sont les manuels les manuels sont les cours les ouvrages est-ce qu'il y a des ouvrages généraux des ouvrages spécifiques etc etc donc bref je ne sais pas sur ces détails je vous recommande de lire la note sur la bibliographie comme ça vous verrez comment la présenter la problématique le cœur du travail comment construire une problématique vous avez dans votre cadre théorique présenté votre sujet le contexte de votre sujet vous l'avez délimité votre sujet vous avez montré l'intérêt de ce sujet les objectifs de la recherche vous avez clarifié les concepts etc vous avez fait l'état de l'art et j'insiste sur le point l'état de l'art c'est-à-dire la révolution du travail dans l'état de l'art il s'agit de nous montrer qu'est-ce qui a déjà été écrit sur le sujet c'est-à-dire quels sont les principaux auteurs qui ont abordé la question objet de votre tête il ne s'agit pas d'avoir les mêmes titres et là-dedans il vous faut choisir trois à cinq auteurs soit des ouvrages soit des articles scientifiques de fond que vous allez vous présenter pour dire la question que j'entends traiter est une question qui a déjà été abordée de façon directe ou indirecte par tel, tel, tel auteur le premier auteur voici comment il abordait la question dans son ouvrage voici ce que cela apporte à mon travail et même voici comment je me situe par rapport à lui parce que dans la tête j'entends apporter quelque chose de nouveau c'est-à-dire son article ou son ouvrage est limité lui n'a plus pas vu quelque chose et moi j'entends prolonger cette réflexion ou bien j'entends remettre en pause ce que lui il a dit donc voilà l'état de l'art vous devez c'est comme un droit d'inventaire sur le sujet parce que si vous faites une taise ça veut dire que vous apportez quelque chose à la science vous apportez quelque chose à la connaissance alors il faut nous dire qu'est-ce que vous comptez apporter par rapport à tout ce qui a déjà été écrit c'est ça l'état de l'art mais il ne s'agit pas de citer les dizaines d'auteurs non puisque vous avez le temps dans votre développement pour avoir ce que j'ai appelé la confrontation de vos primaires donc dans l'introduction on veut juste que vous cadrez théoriquement la question pour qu'on comprenne bien le sens de vos questions et vers où vous voulez aller et à l'issue de cet inventaire de cet état de l'art de la révolution nous tombons dans la problématique vous avez dit des choses vous vous situez comme ceci comme cela etc tout ceci génère quelques questionnements quel est donc le problème que vous voulez traiter dans cette thèse de doctorat qu'est-ce que vous voulez apporter quelles sont les questions quelles sont les interrogations que vous avez à partir des questions qui permettront d'aborder scientifiquement le sujet la problématique démontre que vous vous êtes approprié le sujet elle doit refléter votre réflexion celle-ci peut se résumer en une série de questions mais 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 tu dis mais il faut qu'on voit l'intention comment vous entendez après il ne s'agit pas de multiplier les questions sans lien il faut qu'il y ait un lien voyez votre problématique pourra répondre à des préoccupations quels sont les objectifs de la recherche vous entendez voyez quels sont les objectifs qu'est-ce que vous voulez aller comment il s'agira d'expliciter tel ou tel point comment avez-vous l'intention de traiter ce sujet quelle délimitation quelle articulation théorique ces questions ces questions que vous posez dans la problématique vous amène donc à formuler votre hypothèse vous amène à formuler votre hypothèse quelle est l'hypothèse qui découle de ce travail quelle est l'hypothèse qui découle de ce travail c'est très important parce que vous avez fait les questions mais il faut qu'il y ait une hypothèse il faut qu'on sache quelle est la thèse que vous entendez défendre quelle est la thèse que vous entendez défendre la problématique doit être originale et ouvrir à une discussion scientifique la problématique doit être originale et ouvrir à une discussion en effet en effet aller sur le terrain ne suffit pas à faire une thèse il faut qu'il y ait un questionnement la grande question juridique la grande question juridique que vous posez qui est le résultat de votre recherche exploratoire et de votre propre curiosité la problématique doit être rigoureusement construite pour permettre une discussion scientifique sur la pertinence de votre thème la problématique c'est quelque chose de fondamental c'est le centre de votre travail qui va nous conduire vers votre thèse qu'elle est alors votre thèse vous devez prendre le recul pour construire une bonne problématique il faut ensuite se donner une problématique qui soit originale soit on conçoit une nouvelle soit on s'inscrit dans un des cadres théoriques découverts lors de la lecture vous avez tout cité les auteurs vous avez tout cité quelle était la question donc voilà le chénement théorique vous dites que vos prédécesseurs ont écrit ceci que cela rapporterait ceci à votre recherche vous vous situez comme ceci par rapport à eux de là découlent les questionnements divers que vous construisez dans une problématique qui par la suite vous conduit donc au coeur du travail à savoir la thèse voilà l'intérêt du cas théorique le cas théorique a une bonne fonction il permet d'une part de reformuler ou de préciser la question du départ il sert d'autre part de fondement aux hypothèses choisir une problématique signifie définir exactement l'objet de la recherche et en même temps le mode d'approche de cet objet enfin il convient d'expliciter la problématique dans laquelle s'inscrit la démarche personnelle du chercheur une problématique n'est pas une dévinette il faut clairement faire comprendre ce que l'on entend démontrer faire clairement comprendre à travers l'écriture ce que l'on entend démontrer cela veut dire que le chercheur doit préciser sa façon personnelle de poser le problème et d'y répondre il faudra ainsi préciser les concepts et le cas théorique de référence ce afin d'établir les hypothèses sur la base desquelles sera construit le modèle d'analyse le choix donc de cette problématique est très important en définitive la problématique doit vous inciter à rédiger votre thèse et non à sombrer dans un débat labyrinthique pour cela il faut dégager une hypothèse qui découle de cette problématique afin de construire la recherche l'hypothèse et nous en venons découle donc directement de votre problématique l'hypothèse est une proposition théorique qui doit permettre de répondre clairement au questionnement de la problématique en notre terme il s'agit d'une réponse provisoire à la question principale posée dans la problématique elle est fondée sur une réflexion théorique cette dernière étant elle-même fondée sur la connaissance préparatoire du sujet d'étudier il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs hypothèses attention si cela est nécessaire de justifier on peut avoir une hypothèse principale et puis qui est explicité par des hypothèses secondaires mais on ne peut pas avoir deux hypothèses non on peut avoir une seule hypothèse ou bien on a une hypothèse principale qui est explicité clarifiée par des hypothèses secondaires vous devez éviter de faire une longue hypothèse qui ne répond pas clairement à votre questionnement car de votre hypothèse dépend la construction de votre plan détaillé qui en est l'architecture logique par conséquent sans hypothèse claire il n'y a pas de plan clair l'hypothèse est donc la proposition de cette hypothèse la thèse qu'on est en train de défendre souvenez-vous de la thèse de Karl Marx les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde ce qui importe c'est le transformer voilà quelque chose de très simple les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde ce qui importe c'est le transformer Karl Marx voulait dire par là qu'avant lui les philosophes se contentaient d'interpréter le monde de lire le monde sous le principe des approches philosophiques or pour lui la philosophie devait être au service de la transformation politique et sociale et on comprendra alors le rôle joué par le marxisme en tant que pensée dans la construction de ce qu'on appelait la nouvelle société la société communiste etc. donc posez-vous-tu la question quelle est la thèse que j'entends défendre dans le jury parce que la thèse ce n'est pas le mémoire de ma thèse c'est une thèse du doctorat quelle est votre thèse je pose toujours élançablement cette question au doctorat ma première rencontre avec vous commence par cette question quelle est la thèse que vous entendez défendre la thèse du doctorat ce n'est pas un rapport administratif ce n'est pas un compte rendu ce n'est pas un mémoire le master quelle est la thèse posez-vous inlassablement cette question vous-même quelle est la thèse que j'entends défendre en droit cette thèse est partie de quel questionnement problématique la problématique elle est construite à base de quel état de l'art de quelle réforme littérature qu'est-ce qui a été déjà dit du sujet quelles sont les limites que vous avez tracé le périmètre de votre sujet quel est l'intérêt de ce sujet quels sont les objectifs de cette recherche voilà autant des choses qui nous amènent à ça donc tout ce cheminement jusqu'aux hypothèses c'est ça le cadre théorique à côté de ce cadre théorique nous avons donc le cadre méthodologique c'est-à-dire une fois que j'ai arrêté ma thèse que j'entends défendre il faut maintenant que j'indique les méthodes et les techniques de recherche que je vais utiliser pour réaliser cette recherche j'ai clarifié sur le plan théorique l'objet de mon étude les objectifs de mon recherche la problématique les hypothèses mais quelle méthode je vais utiliser pour pouvoir conduire la recherche la méthode est un cheminement conçu comme un enchaînement raisonné des moyens en vue de parvenir à un résultat et la méthodologie est l'étude des méthodes méthodologie science des méthodes ainsi voyez-vous une méthode est une manière de conduire la pensée et la méthodologie elle étude les méthodes et les techniques donc évitez la confusion entre méthodologie et méthode quelle est la méthode d'analyse qu'on appelle le cadre d'analyse que vous entendez utiliser et quelles sont les techniques de recherche c'est-à-dire les outils de recherche que vous allez utiliser pour réaliser cette recherche les méthodes en droit sont nombreuses les méthodes en droit sont nombreuses il faut faire attention on ne peut pas tout on ne peut pas tout faire j'insiste sur le fait que la méthodologie juridique s'existe honnêtement des autres méthodes des méthodes de sciences sociales des méthodes littéraires des méthodes philosophiques c'est différent même si parfois on peut convoquer une certaine interdisciplinarité mais la méthodologie juridique elle particulière les méthodes en droit peuvent être spécifiques il faut donc en prendre conscience la méthodologie juridique se rapproche à bien des états de l'épistémologie mais ce n'est pas l'épistémologie il faut faire attention il s'agit de travailler sur le droit en tant que juriste on n'est pas extérieur on n'est pas les sociodans qui regardent le terrain juridique en observateur extérieur vous êtes là dedans donc il faut choisir la bonne méthode j'insiste puisque je développerai ce point dans le séminaire sur les méthodes de méthodologie j'insiste pour dire que la méthode est un chef c'est-à-dire comment une fois que j'ai arrêté la thèse comment je vais aller pour obtenir le résultat ensuite quelles sont les techniques de recherche que je vais utiliser pour pouvoir obtenir le résultat il y a plusieurs méthodes je ne vais pas insister parce que je reviendrai là l'issue dans le séminaire sur les méthodes tout ce qu'il faut faire c'est l'éviter un tremplin de méthodes dans une thèse on choisit une méthode principale et une méthode complémentaire ou deux méthodes complémentaires on ne veut pas avoir l'éviter le tremplin de méthodes tout le coup ça ne veut importer le méthode non et le choix d'une méthode doit être raisonnée et explicité pourquoi vous choisissez cette méthode et pourquoi pas une autre les techniques de recherche il y a la technique de recherche documentaire qui est la principale technique pour les juristes mais la recherche documentaire peut-être complétée par une recherche de terrain les enquêtes les guides d'entretien les interviews là encore il faut judifier parce qu'il ne faut pas faire le terrain pour le terrain il faut nous montrer quelle est la pertinence du terrain que vous avez fait et dans le traitement de votre thèse on devrait voir apparaître les éléments concrets que vous avez obtenus sur le terrain mais j'approfondirai ces questions dans le séminaire sur les méthodes et méthodes donc à l'issue de tout ça on en vient donc à présenter son plan détaillé j'ai déjà dit que le plan détaillé était le résultat de tout ce qui est dit plus haut et là j'évoque un point je vois les candidats au doctorat qui viennent dès le premier jour ils viennent avec un plan je me pose la question le plan sort de l'eau vous n'avez rien lu vous n'avez pas cadré votre théorie contre votre sujet mais vous avez déjà un plan le plan sort de l'eau et ça c'est une maladie enfantile d'un certain nombre de jeunes filles évidemment c'est un héritage que c'était de faculté de droit où l'on croit d'abord établir son plan détaillé sortir je ne sais pas d'où et puis à partir du plan détaillé on veut juste remplir non ce n'est pas l'âge le plan reflète la construction théorique qu'on a eu à poser et donc comme un architecte avant de faire un plan mais un architecte avant de faire un plan il va là pour voir le terrain on va construire la maison et ça c'est le travail exploratoire qu'il veut faire un architecte qui n'a jamais vu le terrain on construit la maison ne sait même pas si ce terrain est sablonneux maré-caldeux etc il fait un plan mais la maison sera bâtie sur quoi ? celui du sable mouvant donc le plan que fait un architecte est le reflet du terrain qu'il a étudié et les discussions qu'il a eues avec le client qui lui demande de faire un plan vous venez avec un plan déjà fabriqué on ne sait même pas le plan là sort vous je ne discute pas le plan détaillé tant que je n'ai pas vu toute la construction théorique toute l'approche méthologique parce que le plan reflètera tout ça donc il n'y a pas de plan sans que préalablement nous ayons discuté du fond du cadre du cadre du sujet le plan détaillé est le reflet de ça le plan ne doit pas viser une présentation encyclopédique du sujet car le document est très limité donc je vous ai dit 300% ça ne va pas le plan est le reflet architectural de votre argumentation on doit pouvoir comprendre la thèse à la simple lecture de votre plan détaillé donc n'inventer pas des plans pour amener des documents non comme ceci non il y a dans la construction du plan des éléments de référence sur lesquels je voudrais insister le plan doit s'adapter à votre pratique de recherche le plan équilibré éviter les découpages excessifs il faut pas quand on ne voit pas la lecture il faut que ça soit aéré il ne faut pas partir du cocanable une fois le plan de l'état est approuvé le document doit rapidement passer à la phase la plus carassante et existante c'est la réaction complète du document de thèse mais pour y arriver et c'est le plan de la thèse pour y arriver il faut que votre plan soit validé le plan nous avons une recommandation générale sur le plan les thèses que nous faisons c'est-à-dire le plan comprend deux parties chaque partie comprend deux titres chaque titre comprend deux chapitres chaque chapitre comprend deux sections chaque section comprend deux par-claves voilà le conseil mais ça n'enlève à rien si vous avez un plan en trois parties et ça tient la route tant mieux tant mieux mais nous recommandons ce plan qui nous semble plus équilibré et qui nous semble plus familier c'est je dirais une convenance académique mais ce n'est pas une norme canonique alors le corps de la thèse le corps de la thèse qui est le résultat du plan puisque vous avez le plan il s'agit de meubler votre plan maintenant écrire ce que vous avez dit dans le plan vous allez écrire comme je l'avais dit la première partie vous allez écrire la deuxième partie alors on vous donne des références en termes de temps il faut comme je l'ai dit que la première année que vous éternez la première partie que la deuxième année que vous éternez la deuxième partie ainsi de suite mais ce qui est important c'est de faire la démonstration scientifique dans votre travail et non de faire des descriptions ou des simples dénumération la thèse n'est pas un conte c'est pas un roman une thèse il faut éviter d'importer des choses dont on peut apporter la preuve solide et objectivale l'objectivité du chercheur doit le conduire à renoncer à ce qu'il n'est pas capable de prouver malgré ses croyances la thèse n'est pas un livre révélé la thèse est une recherche pratique parce que c'est de la démonstration vous devez chercher à convaincre votre lecteur vous devez chercher à convaincre de jouer la thèse bien fournée et de la pertinence de votre argumentation juridique de la clarté de vos sources de la solidité de vos analyses et pour cela il faut ce que j'ai dit au départ une vraie confrontation une vraie discussion scientifique dans la thèse évidemment vous allez respecter les règles formelles de rédaction sans lesquelles rien ne sera lu ces règles formelles sont indiquées les virgules les points virgules si vous n'êtes pas fort en grammaire il est temps d'apprendre il faut savoir là on met une virgule ou un point virgule où est-ce qu'on met un point éviter les longues phrases qui sont difficiles à comprendre éviter le trop-plein de citations inutiles et orphelines à chaque nouvelle idée il faut indiquer au lecteur comment vous devez avancer sur cette idée qu'est-ce que vous apportez comme élément de preuve quel est le droit applicable et là je reviens à ce que j'ai dit les règles du droit les sources vous avez une idée mais sur quoi elle fondait cette idée la démonstration est fondée sur quoi exactement indiquer dans vos développements les citations que vous faites mettez les citations entre guillemets et mettez la référence en haut de bas du trafic c'est très important il faut quand vous lisez en l'introduction qu'on y trouve un intérêt parce que lorsque je prends une thèse et à l'entame à l'introduction je vois déjà un texte mal écrit rempli de faute le style est complètement confus on n'a plus le goût de la lecture parce que le texte qui est mal écrit devient très pénible à lire et bien souvent on n'y trouve plus aucun intérêt vous voyez donc bien l'introduction le texte est soigné propre écrit en français clair et simple évitez des expressions charbonneuses nous sommes plus à la bombe antique pour remplir vos textes des citations latines ça ne tire à rien tout ça évidemment il y a des mots en l'introduction nécessaire s'il faut dire est-ce ni l'eau vous direz est-ce ni l'eau mais évitez de vouloir faire savant parce que vous croyez que vous avez impressionné le jury non après donc le port de la thèse vous arrivez à la conclusion la fonction de la conclusion assez simple il s'agit de conclure il s'agit de conclure il s'agit plus de faire un bon développement vous avez déjà introduit vous avez développé maintenant vous concluez il s'agit alors de faire le bilan de votre réflexion de jeu rappelez en une phrase votre problématique résumez en quelques lignes le cheminement de votre démonstration une phrase par sous-partie c'est suffisant résumez votre réponse et donnez une formule complète éventuellement vous pouvez terminer par un élargissement soit théorique soit empirique parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas abordées mais que vous pensez qui pourrait être abordées plus tard sur le même sujet et etc la conclusion permet par ailleurs d'ouvrir sur d'autres recherches éventuelles parce que la recherche ne se termine pas avec vous vous ouvrez des portes pour l'avenir vous ouvrez des pistes de recherche que d'autres pourront reprendre en définitive il faut retenir que la rédaction d'une thèse de l'autorat est un exercice de recherche destinée à produire une doctrine juridique et la mort la thèse ne doit évidemment pas être un travail de synthèse de la littérature existante il ne s'agit pas d'apporter simplement des comptes rendus de ce qui a été écrit non vous devez apporter votre pierre à l'édifice pour cela il est nécessaire de vous approprier le sujet c'est votre réflexion personnelle la thèse s'élabore à partir d'une construction théorique et d'un cadre méthodologique préalablement indiqué dans l'introduction générale et elle permet également de construire une confrontation scientifique une confrontation doctrinale et ainsi ce n'est pas un exercice de synthèse générale parce que son contenu doit susciter un bivard théorique c'est pourquoi vous vendrez à la soutenance ou viendrez à la soutenance pour défendre votre thèse et non simplement la présenter la soutenance publique de la thèse est une défense de la thèse le doctorant doit pouvoir prouver qu'il maîtrise l'état du droit étudié qu'il a la maîtrise de son terrain et de l'éducation et qu'il propose par conséquent une contribution originale à une interrogation juridique en tout en restant crédible et légitime sur cette question donc si vous êtes pertinent vous êtes crédible vous êtes légitime sur ce que vous dites oui vous aurez fait un droit en droit voilà mesdames messieurs ce qu'il faut retenir sur cette initiation de le droit j'espère que vous avez suivi tout ce cheminement qui va de l'avertissement que j'ai donné au départ jusqu'à la conclusion je vous remercie donc de l'intérêt que vous aurez à suivre tout ça n'hésitez pas après avoir suivi cette vidéo à revenir vers nous pour des clarifications pour des questions pour des précisions et après cette vidéo nous passerons à une deuxième vidéo qui portera donc sur les méthodes et les méthodologies juridiques je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021